Le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan a successivement échangé avec les nouveaux ambassadeurs des États-Unis et de l'Égypte en Côte d'Ivoire. Les entretiens ont essentiellement porté sur les relations bilatérales, économiques et politiques. Thérèse Macaulay, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, a réaffirmé le soutien de son pays à la Côte d'Ivoire. Même son de cloche avec Oussama Halil, nouveau locataire de l'ambassade de l'Égypte. Autre rencontre du Premier ministre, même lieu, le président-directeur général d'Al-Katel-Luxant. Structure de communication présente depuis une trentaine d'années en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il a été question de projets d'investissement susceptibles d'intéresser la Côte d'Ivoire dans le domaine des TIC, technologie de l'information et de la communication. Je pense que nous avons une vision commune sur l'importance des technologies de l'information au service de la croissance économique. Le Premier ministre m'a rappelé qu'il fallait que nous soyons les meilleurs et donc j'entends bien que nous soyons les meilleurs pour travailler en Côte d'Ivoire. Enfin, dans un registre économique, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, est venu faire le point au Premier ministre de l'organisation de la 17e conférence annuelle des 23 bourses africaines dont fait partie la Côte d'Ivoire. Cette rencontre va se tenir dans les prochains jours ici à Abidjan.